Le Chris disait, je fais ce que je vois mon père faire. Si je le vois faire, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est comme si je jette un coup d'œil. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ? Je lui pose la question à chaque fois. Et quand je l'accomplis, ce n'est pas si compliqué de l'accomplir parce que je regarde sur un modèle. Contente de vous retrouver dans ce nouveau podcast à table avec Annabelle. Alors aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, nous allons parler à votre esprit. Et on va vraiment avoir une belle émission. Surtout que nous avons une super invitée aujourd'hui que je vous présente tout de suite. Bonjour Dena Moana ! Bonjour Dena ! Je me sens où ? Bonjour les filles ! Bonjour Aurélie ! Bonjour Stéphanie ! Ça va ? Ça va bien ? Oui ! Alors Dena, on est très très heureuses que tu sois avec nous aujourd'hui. et tu es là pour nous édifier Dena ! On peut le dire ! Pour parler à notre esprit ! Je sais qu'ici les dames édifient déjà plusieurs dames, donc ce n'est pas comme si je fais un peu plus. Donc je vais faire comme vous ! On a des attentes ! Tu parais comme nous, tu vois ? Yes ! Alors Dena, avant qu'on puisse aller directement dans le sujet, puis qu'on peut-être dire deux mots aussi sur toi, je voulais vous partager un témoignage que je trouve très à propos dans cette semaine. J'aime trop à table avec Annabelle. J'aime trop à table avec Annabelle, ouais ? J'aime trop Dena ! Non mais on ne savait pas que je serais là aujourd'hui, donc je ne pense pas que c'est... Exact ! J'aime trop à table avec Annabelle, avec des sujets intéressants, totalement spirituels ! Ou pas ! Non bah attends ! Donc c'est beau l'équilibre, mais toujours en Christ. Des intervenants de qualité, c'est là où on parle de toi, aussi bien l'équipe que les invités, ces bonnes ambiances, beaux, magnifiques. Merci ! Et j'ai voulu vous partager le témoignage, parce que je trouve que c'est vrai que ça résume un petit peu l'émission, dans le sens où il y a des sujets qui semblent plus spirituels que d'autres, ou moins spirituels que d'autres, mais après, tout dans... On vit corps, âme et esprit, et puis on vit au quotidien, mais on vit aussi avec la perspective de l'éternité, et tout ça dans notre vie de femme, etc. Donc c'était ça aussi notre désir, c'était de pouvoir toucher, rejoindre les femmes dans leur quotidien, et d'apporter un outil, un soutien, dans les petites comme dans les grandes choses. Et puis, moi, je trouve ça... J'apprécie la liberté qu'on a de naviguer dans tous ces sujets-là. Et je disais à Dena, avant le début, je disais, on a tout le temps une perspective spirituelle. Ça peut être très terre-à-terre, mais traité de façon très spirituelle. Mais exactement, et puis c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas ? Parce qu'on est tellement spirituels, est-ce que vous vous justifiez de quelque chose ? C'est très bien ! Parce que qu'à la fois, on catégorise dans nos vies le spirituel et le pas spirituel, et puis finalement, on passe à côté de Dieu, dans certains domaines de notre vie, où on se dit, ça, c'est pas spirituel, donc j'ai pas besoin de Dieu. Et puis, quelquefois, on se limite aussi dans ce qu'on va vivre. Et en fait, je parlais avec Dena, je parlais avec Dena dans la semaine, et puis elle me partageait que la femme est un être spirituel. Bon, c'était pas une révélation. Merci Annabelle. Sinon, on va dire, c'est moi qui ai un problème. La manière dont tu me le partageais, c'était que la femme est vraiment un être spirituel. Et puis, il ne faut pas oublier de parler à l'esprit de la femme, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de contenus, et dont A Table avec Annabelle fait partie, pour parler au corps, pour parler à l'âme, et on parle aussi à l'esprit, mais aussi parler à l'esprit. Et ça, c'est une dimension de notre être qui est extrêmement importante. Et on ne peut juste pas... C'est pas la plus importante. C'est ça. C'est celle qui va découler sur le reste. Donc, on ne peut pas l'oublier. Et rien que quand Dena m'en parlait, j'avais soif, en fait. Je me suis dit, mais on va en parler. On va en parler dans le podcast, parce que oui, la femme est un être spirituel, et elle a un esprit, et pas un mini-esprit ou un esprit féminin. C'est l'esprit de Dieu. Ah oui, mais c'est ce que je te disais, mais quand tu répondis sur le fait que tu dises l'esprit de Dieu, je crois que je me suis retrouvée... Je crois que c'était un échange où je disais à une femme qui se retrouvait devant une situation dans son travail, elle disait, non, mais c'est difficile pour moi, au travail, tu vois, de manifester l'enfant de Dieu que je suis. Et bien, j'ai dit un truc qui nous a tous fait rire, enfin, pendant que je le disais, c'était que nous avons tous reçu l'esprit du Père et donc on n'a pas l'esprit de la mère. Qu'on se le dise. Et donc, on est tous capables de manifester le Père d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas sortir de notre féminité, mais c'est vraiment manifester le Père dans son esprit et dans son autorité, dans sa douceur aussi, mais le manifester de sorte que, voilà, on est d'abord, je pense que c'est vrai qu'on est femme, on est homme, mais on est d'abord des êtres spirituels. Et donc, je pense que le corps que nous avons, c'est un corps que le Seigneur a choisi, bien évidemment, pour qu'on puisse avoir sur la terre, mais ça ne définit pas vraiment notre destinée. Ce n'est pas le fait que je sois femme qui définit ce que je deviendrai. C'est que le Seigneur a écrit une histoire qui va s'accomplir sur la terre au travers de des nards dans un corps de femme, mais avec un esprit du Père. Et donc, je pense que ce sont des choses qu'on se rappelle, qu'on devrait se rappeler à se dire que ce n'est pas d'abord ma féminité qui va accomplir cette chose, c'est d'abord l'être spirituel que je suis qui découle de l'esprit du Père qui va accomplir cette chose par autant de force, autant d'autorité, autant de capacité que je n'apprends pas simplement à l'école ou par un background qui me dit avec une femme, tu peux utiliser ta féminité, tu peux utiliser ceci, mais tu peux autant utiliser la sagesse, l'intelligence, la douceur qui découle de Dieu qui est esprit. Ça, c'est bonus. Oh yes ! On peut le dire. Et il y a plein de femmes qui disaient Amen, elles sont debout dans leur salon un soir. Et c'est vrai que quelquefois, ça arrive que, sans même se le dire en fait, mais c'est qu'en tant que femme, tu te disqualifies pour certaines choses spirituelles ou pour un certain niveau spirituel. Parce que tu vois, oui, la femme est un être spirituel, c'est comme, bah oui, je le sais, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de toi qui te dit mais moi, je ne pourrais jamais aller aussi loin peut-être qu'un homme dans les choses de Dieu. La façon dont la société est quand même constituée et puis le rôle aussi de la femme. La femme a quand même un rôle ultra important dans la société. Le fait qu'on voit que dans la majorité des cas encore, c'est les femmes qui vont tenir les maisons, qui vont garder les enfants. Il y a tellement de rôles qui sont associés à la femme et il y a aussi des rôles qui sont associés aux hommes et dans ces façons de penser, on en arrive à la conclusion que s'il faut aller loin, peut-être l'homme va facilement aller loin par rapport à la femme. Du coup, une femme peut se brimer, elle peut se restreindre, y compris dans sa vie spirituelle. C'est vrai. Parce qu'elle se dit, c'est à l'homme de le faire, même dans plusieurs églises dans le passé, on a cité à des scènes justement où parce que le mari, par exemple, c'est le pasteur et tout, il allait très loin et les femmes, parfois, on avait l'impression qu'elles n'avaient pas un ministère tant que ça. Et ça, ça a peut-être rayé aussi ce truc dans la tête. Pourtant, la Bible dit que nous tous, Dieu a formé des plans et des projets pour nos vies, qu'on doit les accomplir, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et parfois, l'imaginaire de la société peut laisser croire que la femme n'a pas ce rôle-là, pourtant elle a bel et bien. Et on dit l'imaginaire, mais la culture. Toute la culture dans laquelle on a béni, je vous rappelle, ce n'est pas une question de féminisme, c'est une question que tous, dans ce sens qu'il faut bien le préciser que Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé l'homme, l'humanité, Adam, et femme, Isha et Isha. Là, ils parlent du genre, mais tous les deux à l'image de Dieu. Donc, la destinée, comme tu l'as si bien dit, Homme ou femme, c'est la destinée que Dieu te donne. Mais la culture dans laquelle, je vous rappelle, au Québec, le droit de vote 1945. Donc, c'est sûr qu'on avait un peu de retard et moi, je n'aime pas l'idée qu'on est en retard et il ne faut pas du tout. C'est pas cette pensée-là, mais c'est-à-dire que la culture influence aussi l'Église et bien entendu, dans l'Église aussi, la femme avait du recul, mais moi, je crois tellement que Dieu veut vraiment répandre son Saint-Esprit et puis on a, nous aussi comme femmes, la responsabilité d'aller le chercher, cet esprit-là, l'esprit du Père, comme Dena a bien dit. C'est ça et même quand on parle de la femme en tant qu'un être sensible, s'il faut le dire de cette manière, on a même l'impression que quand une femme prend justement le... Comment je dirais ? Prend le... Le leadership ou encore, elle se met vraiment dans cette position que je suis un être spirituel. C'est comme si elle a même une facilité d'avaler et d'accomplir les choses sur la Terre un peu plus parce qu'elle est sensible de nature déjà. C'est-à-dire que c'est comme si elle a la possibilité d'ouvrir une porte et comme si l'esprit de Dieu est vraiment trouve un siège et trouve un endroit où s'asseoir et se refléter à l'extérieur et donc si une femme ne se regarde simplement pas comme quelqu'un qui a plus d'émotion que l'homme et tout ça, plus de sensibilité mais qu'elle prend justement cette sensibilité au dépend de l'esprit justement de Dieu ou de la pensée de Dieu c'est comme si elle devient cette éponge qui avale vraiment la pensée de Dieu et est capable de le refléter vraiment un peu plus facilement d'ailleurs que l'homme ça nous donne même un avantage un avantage de se dire que oui je suis femme oui c'est vrai qu'il y a écoute même dans la Bible quand on dit que voilà tu écraseras sa tête il parle à la femme c'est vrai qu'aujourd'hui on peut dire que cette femme c'est la représentation de l'église mais c'est quand même ça reste la femme et ça reste un rôle très important de la femme qui est spirituelle bien évidemment qui ne prend pas simplement le fait que voilà je suis une femme je ne sers à rien je suis à l'arrière ce n'est pas vraiment mon job d'être devant mais autant tu peux être une femme autant tu sais que tu as un rôle établi par l'éternel par Dieu lui-même de pouvoir écraser la tête du serpent revoyant un tout petit peu cette image ça ressemble à une héroïne quand même c'est toi qui écrases la tête du serpent tu viens de redorer l'image d'Ève tu vois donc c'est la femme tu écrases mais quand tu écrases c'est avec connaissance de ce que tu es de ce que tu vaux et de la valeur qu'on t'a donnée de la place qu'on t'a donnée non pas par un homme mais par Dieu lui-même qui te donne justement cette capacité de savoir que autant je suis créée avec autant de sensibilité ma sensibilité je ne l'emploie pas simplement quand il faut faire les choses dans ce monde mais surtout je me rends compte que cette sensibilité me donne justement une opportunité de pouvoir bien absorber la pensée de Dieu et la manifester sur la terre c'est tellement vrai j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu vois tu dis la place que Dieu t'a donnée et non les hommes et quelquefois les femmes on va peut-être se mettre dans une place que les hommes nous ont donnée quand je dis hommes je dis en général on va aller se positionner à ce niveau-là alors qu'il y a tellement plus et je ne peux pas m'empêcher de penser au pasteur Marzello qui a dit qu'il n'y avait pas des flammes roses et des flammes bleues le jour de la Pentecôte et que la place de la femme il n'y avait pas il avait dit quoi où est la caméra que les femmes c'est pas juste pour faire la cuisine le Saint-Esprit est descendu aussi bien sur les femmes que sur les hommes le jour de la Pentecôte et c'est important de leur réaliser que quand Dieu a donné même le mandat au tout début qu'il a dit créons l'homme à notre image ben ici l'homme c'est l'homme et la femme à qui il parlait ce jour-là donc le mandat au niveau de la création est le même et c'est important de dire mais si Dieu me voit comme ça ben je veux vivre comme Dieu me voit sans rentrer dans un combat de genre mais je veux vraiment vivre comme Dieu me voit et marcher comme lui le voit et il faut revenir justement à la Genèse et la Genèse la vraie Genèse de la Bible c'est fort à la Genèse pour voir qu'en fait Dieu a parlé à Adam mais Dieu a parlé à Ève et que cette communion elle était elle est disponible pour la femme et il a parlé pour donner une instruction il aura dit à tous les deux dominer et c'était pas juste là il n'a pas appris à Adam ok ben tu feras le message à Ève s'il te plaît quand tu la verras que moi j'ai dit ça et puis tu vois après quand il est venu dans le jardin et qu'Ève avait mangé le fruit il a parlé aussi à Ève et directement donc Dieu nous parle dans toutes les circonstances de nos vies et tu vois même là quand elle était disqualifiée ben Dieu lui a quand même parlé et puis je pense qu'il faut revenir à ça comment est-ce que pour défier un petit peu la culture le temps enfin bref et tout revenir à à Dieu lui-même comment est-ce que lui il s'est comporté envers la femme et il s'est comporté avec ben il a parlé il a parlé il a donné des ordres il a donné des instructions il a corrigé mais il a parlé directement à la femme et la femme n'avait pas d'intermédiaire et je tiens à préciser qu'on n'est pas en train de faire comme tu l'as dit Stéphanie mais c'est pas un discours féministe au contraire c'est je crois que si la femme sait et comprend qu'elle est un être spirituel qu'on est spirituel on marche aussi dans les fruits de l'esprit donc c'est une bonne chose et c'est pas pour se lever dans la rébellion mais c'est pour se lever parce que le royaume de Dieu a besoin des femmes et que sinon il y a des choses qui ne sont pas accomplies parce que certaines femmes ne se lèvent pas puis je vais lire dans Galates 3.26 vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ en effet vous tous qui avez été baptisés en Christ vous vous êtes revêtus de Christ il n'y a plus ni juif ni non juif il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car vous êtes tous un en Jésus Christ et si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse et tu vois et ça vient pas ce verset ne vient pas de défier tous les codes de la société où on dit que voilà la femme peut faire tout ce qu'elle veut etc il y a des choses qui sont rattachées à la femme et puis c'est une bonne chose mais là c'est en train de nous parler de l'être spirituel mais spirituellement la femme est héritière la promesse et pour elle elle fait partie de la descendance elle n'a pas été oubliée et que de la même façon du coup on a une autorité et on va parler de la prière plus tard mais on a cette autorité on a les mêmes promesses et de pas se limiter dans ce domaine là mais tu vois un des bons exemples que je vais vous rappeler que vous connaissez Jésus était un des plus révolutionnaires juste quand tu regardes le comportement de Jésus envers les femmes c'est tellement comment important dans la société dans laquelle il vivait en plus avec les philosophes grecs qui étaient là qui rabaissaient la femme et lui il vient la relever mais quand t'as Marthe et Marie tu vois t'as Marthe qui s'affaire d'en fait à cette époque là encore ça peut être dans certains aspects elle est au fourneau elle fait tout ce qu'une femme devait faire à cette époque là et que Marie elle dit qu'elle était au pied de Jésus mais le terme au pied de Jésus c'est pas juste qu'elle était assise c'est vraiment le terme au pied de Gamaliel c'est-à-dire maître élève où elle écoutait de Jésus elle écoutait les enseignements elle voulait être enseignée formée recevoir tout ce que Jésus voulait dire comme Jésus le disait aux hommes tu vois et Jésus aurait dû dire ben franchement Marie va avec ta ça en de la cuisine la place de la femme c'est de la cuisine non mais c'est la meilleure illustration il m'est reculé en plus dans cette époque là donc c'est encore plus facile de dire ben retourne à tes chaudrons et finalement il va dire Marie a choisi la meilleure place et les femmes Dieu nous appelle la meilleure place c'est au pied de Jésus pour aller chercher comme tu disais comme vous dites l'esprit de Dieu l'onction de Dieu la vision de Dieu l'huile nos maisons partout donc il n'y a pas de discrimination pas du tout entre l'homme et la femme c'est vrai mais pour rebondir un tout petit peu aussi dans ce qu'Annabelle était en train de dire par rapport à tu vois cette révolution où on n'est pas venu pour pouvoir aujourd'hui dire à une femme lève-toi t'es pas à ta place ou un truc comme ça non c'est pas l'objectif de l'émission c'est vraiment de réveiller l'être spirituel de la femme et je crois qu'une question m'a été posée une fois pendant une interview et on demandait mais est-ce que t'es féministe et tout ça et moi j'ai dit pas du tout j'aimerais jamais l'être parce que je pense que c'est vraiment c'est pas l'idéal le fait de dire à la femme et tout ça lève-toi fais ci fais ça l'idéal ça serait de lui dire mais prends ta place parce que si je suis féministe et que mon combat c'est celui de prendre la place de l'homme ou de faire exactement ce que l'homme fait qui fait ce que moi je dois faire si moi je laisse ma position moi je pense que c'est même un combat de l'ennemi ou encore une stratégie de l'ennemi un vrai piège de l'ennemi de pouvoir justement nous enlever à notre poste autant qu'on est femme on est sensible on a l'impression qu'on perçoit on part de cinquième comment on dit la femme a la capacité de voir il y a des fois sixième sens il y a des fois où même moi je peux dire à mon mari non je suis pas à l'aise et puis il te demande pourquoi tu dis je sais pas mais en réalité je suis vraiment pas à l'aise il y a quelque chose qui voilà qui cloche et justement je pense que même la société nous renvoie ces informations que la femme est vraiment un être spirituel mais vraiment à un niveau tellement élevé à cause de sa sensibilité voilà naturelle elle a la capacité de percevoir des choses et c'est comme si cette partie de la femme on l'utilise pas assez au fait on s'assoit pas pas pour la bonne chose peut-être pas pour la bonne chose on l'utilise pas assez on reste pas dessus voilà pas pour la bonne chose on passe dessus un peu vite fait alors que voilà rapidement alors que si la femme prenait conscience de 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 cette sensibilité de l'esprit cette sensibilité de son être ou cette capacité que le Seigneur a mis en elle de pouvoir un peu plus exprimer ses émotions non pas agir avec ses émotions mais utiliser ses émotions pour un tout petit peu avaler tout ce qui est de spirituel mais c'est une puissance voilà qu'on pourrait même pas comparer à à ce qu'on vit tous les jours une femme est capable de voir comme j'ai dit alors que voilà mon être physique n'a pas vu mais mon être spirituel me renvoie l'info que Dena t'as vu t'as vu sans avoir vu et donc si j'entraîne ce côté de moi c'est comme si je deviendrais plus seer j'aurais plus la capacité de voir de comprendre de saisir et je le mettrais maintenant en action c'est comme si mon esprit prendra le devant et que mon corps et mon âme va se courber devant cet esprit de cette femme que j'ai élevée donc l'essentiel aujourd'hui dans l'émission c'est vraiment de parler du fait que nourris cet endroit de toi nourris cette place de toi qui a moins de place dans ton fonctionnement de tous les jours parce que tu verras que tu es beaucoup plus grande que ce que tu sais de toi ou de ce qu'on t'a renvoyé comme information parce qu'aujourd'hui Aurélie a peut-être parlé du fait que l'homme quand on a dit l'homme en général mais on sait aussi que la femme elle-même elle a cette capacité de diminuer l'autre femme ou encore de se dire que voilà je suis qu'une femme c'est ça notre rôle ça s'arrête qu'à ça or l'idéal aujourd'hui vraiment dans l'émission c'est de partager à une femme que voilà t'es vraiment un être spirituel et t'as une position tellement importante non pas pour que tu ailles te taper la poitrine dire que voilà je suis l'héroïne du jour mais voilà j'ai vraiment exact mais j'ai vraiment un rôle important à accomplir à l'histoire que le Seigneur écrit sur la terre je ne veux pas c'est ce qu'on dit tu deviens une colliette c'est horrible en fait tout est horrible dans cette image mais la lecture aussi parfois qu'on a de la parole de Dieu par rapport aux femmes je trouve que ça peut être très la culture peut vraiment l'influencer tu vois on parle d'une femme comme Esther on va magnifier le fait qu'elle a épousé un roi mais derrière sa vie c'est une histoire de destinée c'est une histoire de salut d'un peuple parfois c'est des choses qu'on peut vite oublier pour se dire elle est entrée dans une haute sphère dans un palais royal genre mariage faveur richesse on va plus mettre la sang dessus ce n'est pas mauvais tu vois mais derrière il y a une destinée qui a été accomplie et je crois que on revient encore à dire mais qu'est-ce que Dieu attend de moi femme aujourd'hui qu'est-ce qu'il attend et ça peut être dans tous les domaines t'imagines si tu commences à penser comme ça comment tu vas éduquer tes enfants ce ne sera pas comme la société l'a forcément commandée ce sera comme les valeurs de Dieu le disent comment tu vas mettre en place ton foyer comment tu vas te comporter tes relations tout va dépendre de ça parce que tu as une autre vision parce que tu réfléchis comme quelqu'un de spirituel comme quelqu'un qui prend ses ordres de Dieu j'ai envie de dire tu vois même la façon dont tu vas te comporter avec ton mari tout ça ça va découler de là ce ne sera pas juste des revendications je suis une femme il faut ci il faut ça et tout mais ce sera vraiment comment Dieu veut que je marche comment Dieu veut que je vive aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire et ce côté là on doit apprendre à le cultiver parce qu'une femme a parfois un million de choses à faire dans une journée tu vois et on est tellement attaché à ces tâches là qu'on en oublie qu'on peut prendre du recul et dire toi Seigneur qui m'a créé comment on fonctionne aujourd'hui on fait comment comment on gère les choses aujourd'hui oui il y a tout ça mais comment on fait je pense que c'est une question qu'on veut s'arrêter aujourd'hui pour se poser alors qu'on est en train de parler de ce sujet mais aussi ce que je rebondis sur Denis quand il disait que c'est vrai d'utiliser notre sensibilité tu sais il y a une différence bien sûr entre les hommes et les femmes mais cette différence qu'on a qu'on puisse la rechercher pour le royaume de Dieu et quand tu parlais d'Esta je pensais à Déborah elle disait elle s'est levée elle n'a pas dit comme un homme en Israël je me suis levée comme une mère donc elle a géré la destinée qu'elle avait avec les forces de femmes de mère qu'elle avait et ça je trouve que c'est un bon point si on peut retenir en plus quelque chose de mission de dire toi qui écoutes aujourd'hui t'as une dimension supérieure parce que t'es pas supérieure en termes d'égo je veux dire une sensibilité faites attention ne me fais pas dire quelque chose que j'ai pas dit tous égo devant Dieu il y a tellement ni femmes ça c'est ma devine mais je veux dire comme les hommes ont des forces les femmes on a des forces et que Dieu utilise cette force-là au niveau de l'esprit moi je crois que si on était toutes challengées à ça imagine-toi comment ça serait boum dangereux boum non mais c'est vrai de le réaliser qu'en fait c'est une différence qu'on a puis qu'on peut l'utiliser encore plus t'as vu on a tellement peur de passer pour des féministes qu'on est là on se rassure si on est honnête si on est honnête ça nous ennui beaucoup parce que c'est vrai que les femmes étaient en retard dans les églises et comme pour compenser plusieurs se sont levées avec un esprit de ouais revendication et ça Dieu ne peut pas bénir cet esprit-là parce que et même dans la société on voit un revirement de situation vous savez que ça me passionne le sujet des faits on voit un revirement dans la société c'est à l'inverse maintenant les femmes sont au niveau supérieur et on écrase les hommes et c'est mauvais dans un sens comme dans l'autre et dans la société certaines femmes essaient de reproduire les choses négatives que les hommes faisaient donc c'est égo pour ça qu'on se défend mais c'est vrai que des fois en ce moment il faut le rétablir un peu c'est ça mais parce que franchement avec aucun recul puisque nous sommes en train de vivre l'émission ensemble ce podcast je crois que c'est équilibré ce qu'on est en train de dire mais c'est la vérité et c'est triste parce que je trouve ça je me dis à chaque fois on est là on essaye de dire on rajoute un mot une phrase parce qu'il y a tout un contexte qui fait que tu dis mais la femme est forte est-ce que t'es une féministe est-ce que t'essayes est-ce que tu veux faire des problèmes dans les mariages etc bah non en fait mais c'est ce que c'est ce que Dieu pense c'est ce que Dieu dit puis je me dis on prend tellement de pincettes pour le dire et après c'est parce que aussi on prend ces pincettes parce qu'on sait qu'il y a des femmes qui ont cette revendication dans le coeur et du coup de saisir ça en plus dans un podcast chrétien tu te dis ah bah c'est bon on me donne l'autorisation et c'est pas ça en fait de devenir rebelle bah ouais c'est ça alors que alors que c'est pas ça du tout et c'est dommage et c'est là où on voit que l'identité de la femme a été complètement abîmée et que même la femme chrétienne ne sait plus trop où se positionner y compris y compris spirituellement et une des choses que je voulais ajouter c'était que le fait d'être un être spirituel et un être spirituel fort et avoir une une vraie relation avec Dieu de pouvoir avoir cette destinée comme Esther comme Déborah c'est pas une question de positionnement ni de titre dans l'église et ça tu peux l'être dans ton foyer exact et parce que ça je crois que c'est ce qui pose aussi des problèmes c'est qu'une femme qui se réveille spirituellement va se dire bah où est ma place où est ma place dans l'église et ça c'est un autre sujet on l'abandonne aujourd'hui et que et que bah je veux dire le fait d'être maman, pasteur bishop ou je sais pas tous les titres que tu veux prophétesse c'est ça diacre je sais pas trop enfin tu vois toutes ces choses là c'est pas ça qui fait que on est une femme spirituelle et de pas même si voilà je sais je suis un être spirituel et Dieu m'a appelé j'ai une destinée bah de de pas se tromper après de combat parce que c'est un piège de l'ennemi c'est de lui dire tu dois trouver ta place dans l'église à travers un positionnement et à travers un titre et c'est comme ça qu'on tombe dans les oeuvres de la chair et que bah là c'est pas notre nature spirituelle qui se manifeste en fait un titre ça se défend le titre du champion du monde il va le défendre je sens qu'on est sur ton terrain ok c'est vrai c'est trop vrai ce que tu dis dès l'instant où tu te positionnes comme quelqu'un qui a un titre t'es obligé de le défendre t'entraînes de mener un combat que Dieu ne t'a pas demandé de faire personne ne te l'a demandé en fait mais si tu te positionnes comme un enfant de Dieu qui est en train d'atteindre sa destinée mais là tu es en train de marcher dans un couloir et c'est deux positionnements différents qu'on a en mode je dois défendre mon titre j'ai des choses à prouver il faut que je monte ceci cela que je suis aussi appelée c'est vrai que comme tu as dit c'est peut-être un mode dans lequel sans le vouloir la société t'a mis à une place tellement basse que t'es obligé d'écouter de revendiquer je peux dire quelque chose mais c'est pas ça notre appel en fait ton appel c'est de marcher dans les voies de Dieu et les voies de Dieu même quand tu lis la parole de Dieu il était insulté il ne se défendait pas tu vois donc parfois toi-même il va falloir il y a des moments où le Seigneur va te permettre de parler d'exprimer des choses et il y a des moments où tu vas juste rester tranquille mais sans pour autant vouloir dire et moi aussi je suis ceci moi aussi je sais apporter la parole moi aussi je sais faire ci je sais faire ça c'est pas c'est pas la bonne c'est pas la bonne posture qu'une femme spirituelle prend une femme spirituelle elle voit dans l'esprit ce que le Seigneur veut qu'elle fasse elle marche dans cette direction là et suit ce couloir et alors qu'elle fait ça ben il y a des fruits il y a beaucoup de choses qui se passent dans son environnement et elle réjouit le coeur de Dieu et elle-même elle est bénie par rapport à tout ça donc c'est important de se repositionner correctement par rapport à la parole de Dieu et non de défendre des titres ou des choses alors que c'est pas utile M. Ken a une citation elle dit quand je suis une femme qui est approuvée approuvée de Dieu elle n'a rien à prouver donc quand tu sais que tu es approuvée de Dieu on reconnait tes fruits et quand on reconnait tes fruits les gens ont faim ils veulent venir manger à toi avec tes fruits donc le titre bon au-delà c'est bien plus important de porter le fruit spirituel et comme ça on te reconnait pour qui tu es et après ça les titres vont ouvrir de soi bien sûr je comprends qu'il y a des environnements qui sont plus hostiles à ça mais je crois à la fidélité de Dieu quand il y a une destinée et que tu fais comme David fidèlement dans le pâturage même si les grands vont arriver il va dire non 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 y a-t-il un autre fils dans le pâturage qui est fidèle et ça c'est ce qu'on a à rechercher les fruits de l'esprit la présence de Dieu à mesure qu'on porte du fruit il y a des choses qui vont arriver pour nous je pense que c'est pas la prophétesse de l'élection mais je pense qu'aussi bon enfin on est en train de parler de la femme parce qu'on sait que c'est une émission qui est tournée vers la femme mais en réalité aujourd'hui on veut vraiment parler à un être au fait on veut simplement parler à quelqu'un qui se considère non pas par rapport à son background elle a entendu par rapport à la société à fait d'elle mais par rapport à ce que Dieu veut accomplir dans sa vie et donc aujourd'hui on est vraiment comme venu réveiller un peu quelqu'un de ne pas s'arrêter sur le fait que je suis une femme et c'est tout et une femme est censée faire ci une femme est censée faire ça j'étais pendant qu'Aurélie parlait Steph au fait j'étais assise et puis je me disais que je pense que le moment où j'ai su me définir vraiment c'est quand le Seigneur est venu me trouver au fait c'est vrai que quand il m'a trouvé il m'a parlé il ne m'a pas parlé comme une femme il m'a parlé comme son enfant il m'a parlé comme un être il m'a parlé par rapport à la destinée que j'allais accomplir pas dans ma position de femme mais dans ma position d'une choisie de Dieu de quelqu'un qu'il a mise à part en qui il a mis une destinée pour accomplir donc c'est pas quand il est venu me parler il n'a pas insisté sur le fait que tu es une femme et c'est ce que je ferais de toi en tant que femme je ferais de toi en tant que mon envoyé sur terre mon élu et celle que j'ai choisie pour accomplir ci pour accomplir ça quand il m'a parlé il ne m'a pas parlé en tant que simplement l'épouse c'est vrai qu'au fait quand le Seigneur viendra me parler c'est comme s'il me parlera dans chaque rôle de ce que je suis censée accomplir dans la vie de mes enfants dans la vie de mon mari dans ma propre vie et dans la vie de ceux vers qui il m'envoie en dehors de ma famille ça peut être dans la famille enfin avec mes frères et mes soeurs mais ça peut être dans ma famille à moi et donc c'est quand il me parle il ne me parle pas par rapport au fait que voilà ce que je veux faire avec toi dans ta position de femme voilà ce que je veux faire avec toi par rapport au fait que j'ai été choisie dans le sein de ta mère et que j'ai été établie et que j'ai une mission à accomplir avec toi et donc il parle à son enfant il ne parle pas à son enfant fille femme il parle simplement à son enfant et il a des choses à accomplir avec cet enfant qui n'ont rien à voir vraiment si je veux dire avec sa féminité ou son sexe ou le fait qu'elle soit homme ou femme c'est vraiment le fait que c'est vrai il m'a donné un corps et ce corps c'est ce corps féminin mais ça ne va pas l'arrêter au fait à accomplir une destinée sur la terre s'il s'avère qu'il vient il appelle un homme et que cet homme n'arrive pas à accomplir une mission il ne va pas dire bon ok je vais remplacer obligatoirement par un autre homme il peut aussi appeler une femme parce qu'il sait ce qu'il a déposé à l'intérieur d'elle et ça n'a pas une nature humaine ou ça n'a pas une nature qui détermine que ce soit un homme obligatoirement voilà c'est pas un genre c'est que quand le Seigneur m'appelle aujourd'hui on veut vraiment réveiller cette femme de l'esprit non pas pour marteler sur le fait que tu es une femme tu es une femme mais marteler sur le fait que tu es un être choisi de Dieu aimé par Dieu élu par Dieu mis à part par Dieu dans le corps ou dans le genre dans lequel tu es née mais l'essentiel c'est pas vraiment ton genre l'essentiel c'est cette destinée que Dieu veut que tu accouches et que tu pousses sur la terre d'ailleurs quand on parle de destinée on parle de pousser une destinée puis on peut dire un homme pousse c'est exactement ce que je voulais dire c'est que tu vois quand on entre dans ces choses spirituelles il n'y a pas de soucis à dire qu'un homme peut enfanter spirituellement alors que c'est impossible naturellement et de la même façon la femme n'est pas limité spirituellement on peut choquer on peut aller loin sur ce truc mais Dieu a dit qu'il a connu les douleurs de l'enfantement donc homme et femme à son image donc c'est ça il n'y a pas de genre on est unis à ça en fait il n'y a pas de choix à faire je pense que c'est ça quelquefois qui pose un problème je dois faire un choix entre être une femme et être un être spirituel et on est juste une femme spirituelle et ça va tout va ensemble tout comme on est corps, âme et esprit et on ne peut pas se dissocier c'est comme tout est là et tout à fait ça fait un tout voilà exactement ça fait un tout et quelquefois on veut tellement dissocier notre nature femme de notre nature spirituelle qu'en fait tu as l'impression que tu dois faire un choix mais la question ce serait parce que je suis les deux donc comment est-ce que je suis tout ça donc comment est-ce que comment est-ce que comment est-ce que je peux l'assembler et vivre ce en fait cet ensemble parce que ça me demande de l'énergie ça m'étire et c'est comme non je ne vais pas te dire cet exemple ça m'a embrouillé tout le monde je pense aussi quand même que parfois on doit aussi sortir de je vais utiliser ce mot mais pour me corriger si ce n'est pas le bon du côté égocentrique tu vois pourquoi parce que quelquefois on est tellement tourné vers soi en tant que femme on peut tellement être tourné vers sa famille qu'on en oublie qu'il y a d'autres projets peut-être qui peuvent venir en dehors de cette famille là tu vois une maman peut tellement être tournée vers ses enfants vers le quotidien qu'elle oublie tout le reste et c'est important aussi de de se dire déjà cette famille elle appartient à Dieu et de se dire mais Seigneur je te fais confiance plus que moi-même pour prendre soin de ma famille de tout ce que j'ai et je veux marcher dans tes voies et s'ouvrir parfois j'ai l'impression que c'est très difficile pour des personnes notamment qui ont des enfants je n'accuse personne parce que c'est peut-être mal placé je peux être mal placé mais c'est pas une accusation c'est juste que parfois j'ai l'impression qu'il est très difficile d'enlever le regard de sa famille parce que c'est le cœur tu vois d'une maman et c'est tellement difficile qu'elle va oublier que voilà peut-être il y a d'autres choses mais dans le temps rechercher plus tard voilà et parfois elle renvoie tout c'est vrai qu'il y a des saisons il y a des saisons que tout tourne vraiment autour de la famille ça tournera à toute ta vie au fait mais ça sera pas le centre de tout à chaque fois c'est ça et parfois c'est comme si on oublie et puis oui peut-être les enfants étaient plus petits ils avaient besoin de toute cette attention mais l'enfant grandit mais c'est comme si la maman n'est pas sortie de ce rôle tu vois elle n'est pas passée à une autre saison elle restait dans la saison où toute l'attention devait être là et je pense qu'il faut qu'on travaille aussi à ce niveau et pourtant justement les choses de l'esprit t'aident à travers cette saison-là c'est ce que j'avais dit c'est tellement je comprends tellement ce que tu veux dire c'est que des fois parce que c'est tout notre cœur nos enfants on les priorise on veut tellement se donner là qu'on oublie d'aller rechercher les choses de l'esprit et si on commençait par les choses de l'esprit ça serait peut-être plus facile à l'intérieur on aura la facilité justement de faire ce rôle de maman plus facilement parce que j'ai puisé moi je dis à mes enfants ou je me dis à moi-même que je suis la gérante de leur vie en réalité c'est pas moi qui décide de ce qui doit se passer quand je dis être la gérante c'est-à-dire que je suis là à une partie de leur vie à un moment je ne serai pas là et même si je dois investir dans leur vie en tant que mère je ne puise pas ça à l'intérieur de moi en réalité parce que c'est comme une charge que le Seigneur a mis entre mes mains et je dois avoir un temps où je dois aller me ressourcer auprès de celui qui me les a donnés pour savoir quoi leur donner afin de pouvoir les préparer dans leur destinée leur préparer dans leur avenir et donc du coup l'erreur se trouve au niveau où je me dis je veux tellement investir dans la vie de mes enfants mais qu'est-ce que j'investis en réalité est-ce que j'investis du moi est-ce que j'investis de ce que moi j'ai vu tout autour de moi de mon background de ce que j'ai vécu de ce que j'ai vu ma mère faire avec moi ou j'investis de ce que Dieu m'a dit voilà ce que j'accomplirais dans la vie de ses enfants et justement cette femme spirituelle c'est celle qui va puiser dans la vraie source qui est Dieu et qui dit c'est vrai que c'est mon enfant c'est vrai que je lui ai donné un nom par rapport à ce que j'ai entendu j'aimais bien voilà tel prénom que j'ai entendu dans un film et voilà mais en réalité la salle s'appelle Caroline en fait est-ce que en tant que femme en tant que femme si on dit pas spirituel ou qui se positionne pas vraiment comme un être spirituel est-ce que je vais puiser même auprès de Dieu si j'ai des enfants comment est-ce que tu veux que je les appelle est-ce que tu veux que je les appelle selon la destinée de chacun est-ce que si je trouve la source de l'éducation que je dois donner à cet enfant est-ce que c'est par rapport à ce à quoi tu l'as préparé à devenir au fait quand je ne serai pas là ou même quand je serai là est-ce qu'en tant que femme justement on s'assoit tellement sur ce côté spirituel de la femme à aller puiser même comment je me comporte avec mon mari comment je me comporte avec ses enfants comment je me comporte avec mes frères et soeurs à côté est-ce que je puise cela dans tout ce que je sais j'ai lu ou j'ai vu un coach je ne sais pas du mariage un coach de je ne sais pas quoi me dire voilà c'est ce qui a marché dans ma vie est-ce que je vais puiser d'abord dans la vraie source avant de pouvoir venir l'établir dans ma famille ou faire asseoir une certaine manière de conduite dans ma famille si je ne puise que après on ne dit pas que prendre des exemples des autres c'est mauvais non regardez comment mes parents m'ont aimé comment ma mère m'a éduqué comment elle m'a donné certains conseils je ne dirais pas que c'est mauvais c'est pas ce qu'on est en train de dire mais c'est que quand on devient cette femme spirituelle on puise vraiment dans la vraie source et on verra qu'il y aura même certaines choses où on aura plus de facilité d'accomplir ces choses parce que on ne les force pas on fait le Christ disait je fais ce que je vois mon père faire si je le vois faire ça veut dire qu'à chaque fois c'est comme si je jette un coup d'oeil qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'est-ce qu'on doit faire maintenant je lui pose la question à chaque fois et quand je l'accomplis c'est pas si compliqué de l'accomplir parce que je regarde sur un modèle et notre modèle c'est le Christ notre modèle c'est Dieu et quand on puise justement dans ce modèle qu'il est on accomplit un peu plus facilement notre tâche que voilà moi il y a eu une période de ma vie par exemple notre fils où voilà quand je le voyais faire certaines bêtises et tout ça je me posais des questions je pleurais dans la présence de Dieu et le Seigneur me disait j'ai une destinée pour lui j'ai eu une histoire que j'ai écrite c'est-à-dire qu'il y aura peut-être des prières ou des inquiétudes que je vais lever dans mon cœur qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu est en train de voir dans sa vie et en ce moment-là je devrais vraiment activer cette femme spirituelle qui rentre qui dit qu'est-ce que tu dis de ce petit-là quand même dis-moi est-ce qu'il y a un truc que je dois faire de particulier il va te dire back up je suis en train de travailler en lui back up je suis en train de faire un truc en lui et ça, ça va même changer mon attitude de mère envers lui parce qu'il y aura peut-être une habitude que je vais développer qui ne sera pas l'habitude que je devrais développer avec lui par rapport à quelque chose que le Seigneur est en train d'accomplir dans sa vie donc aujourd'hui on parle vraiment à cette femme spirituelle qui d'ailleurs trouvera la facilité d'accomplir ses tâches de tous les jours dans son mariage dans son foyer dans la vie de ses enfants au travail ça sera un peu plus simple parce qu'elle puisera vraiment dans la source spirituelle et aussi une des choses peut-être par rapport à ce que tu disais Aurélie c'était dans le fait de se limiter c'était de de se dire c'est mon mandat et c'est vrai que c'est notre mandat quand on a des enfants de nous occuper de nos enfants puis c'est une priorité maintenant et je veux le redire encore c'est une priorité yes ça l'est mais maintenant ça ne veut pas dire la priorité que c'est la seule chose que je vais faire et que je vais attendre que les enfants partent que les enfants soient adultes pour commencer peut-être à entrer dans ce que Dieu avait déjà prévu avant il aurait voulu que j'y hante plus tôt mais moi j'étais tellement centrée sur ma famille et quelquefois c'est parce qu'on a peur on a certaines peurs parce qu'on veut faire tout le travail de Dieu dans la vie de ses enfants quelquefois parce qu'on y trouve un certain confort aussi ou parce que ça répond à une ligne de conduite qu'on s'est fixée et du coup c'est comme non dans mon calendrier à moi quand les enfants seront grands c'est là que je commencerai à faire certaines choses encore une fois je ne parle pas des déséquilibres des femmes qui partent et qui ne s'occupent pas de leurs enfants ce n'est pas ça mais ça c'est notre calendrier à nous c'est notre façon de faire à nous et puis tu vois je vois je nous vois nous toutes et toi aussi Aurélie tu seras comme nous tu vis à côté de nous non mais c'est que nous toutes on n'a pas attendu que nos enfants partent pour laisser Dieu faire des choses surprenantes dans notre vie nous sortir de nos maisons nous sortir de nos zones de confort et c'est sûr qu'une fois que les enfants grandissent il y a encore de nouvelles choses ça c'est certain ça libère ça libère du temps ça libère de l'espace pas des finances mais ça ne libère pas toujours des soucis non on en parlait et mais on n'a pas attendu dans nos vies à nous on n'a pas attendu que les enfants s'en aillent pour pouvoir commencer à répondre à l'appel de Dieu et je ne crois pas que ça a fait de nous de mauvaise mère mais c'est sûr c'est de pouvoir naviguer de pouvoir naviguer et puis si on comparait nos vies et puis ce qu'on a fait à tel âge avec nos enfants je suis sûre qu'on n'a pas fait les mêmes choses parce que l'appel était personnel et que le fait d'être des femmes spirituelles ça a fait qu'on a reçu aussi des instructions qui étaient différentes et très spécifiques à notre vie et moi je vois la vie de Dena je me dis tu vois de nous tous on te voit sur les scènes chanter on te voit comme personnage public mais tu vois parce que je te connais à l'extérieur parce qu'on s'est parlé je sais que t'es une mère je sais que t'es une femme et que tu l'es à 1000% mais que t'as 1000% une femme spirituelle et que tu réponds pleinement à l'appel de Dieu mais tu réponds à ton appel de maman et à ton appel d'épouse aussi oui c'est vrai tu parles d'un exemple concret je pense qu'on avait un tout petit peu parlé je peux en parler parce que ça peut encourager quelqu'un quelqu'un qui se demande comment elle fait comment elle fait pour être là pour à la fois être l'épouse la mère la chanteuse la chante la ministre de Dieu comment elle fait pour faire tout ça bon on a commencé dès le début à parler du Père qui est notre Dieu qui est un peu responsable il y a une période de ma vie c'est vrai où je me suis posé des questions mais surtout à cause des préjugés à cause de ce que je pouvais entendre tout autour de moi quelqu'un qui disait carrément voilà on te donne rendez-vous dans 15 ans pour voir à quoi enfin ce que tes enfants vont devenir parce que t'es pas là au fait ça c'est un jugement que les gens donnent de l'extérieur parce qu'ils vivent pas avec moi tous les jours mais c'est vrai que ça m'a secouée ça m'a vraiment secouée cette phrase là voilà m'a un peu troublée quand même et donc du coup je suis rentrée dans la présence du Seigneur pleurée pour dire mais voilà Seigneur voilà mes enfants mon mari et tout ça je suis tout reparti regarde l'image que ça donne à l'extérieur qu'est-ce que je dois faire est-ce que je suis pas là mais ça m'a vraiment fait questionner comme si je faisais déjà pas des choses quand même avec mes enfants et mon mari mais il a fallu que ça arrive pour que le Seigneur me dise j'ai raconté peut-être une fois quelqu'un a déjà entendu mais je le dis parce que quelqu'un a peut-être besoin de l'entendre aujourd'hui c'est que ce jour-là le Seigneur m'a dit écoute je te donne la permission d'entrer dans la chambre de tes enfants je crois qu'il devait avoir peut-être 8-9 ans à l'époque d'entrer dans la chambre de tes enfants de prendre une loupe et de voir s'il y aura un seul centimètre qui va se rajouter sur leurs pieds et si t'es capable de voir ça quel veillet quel veillet de prière des prières avec une loupe comme ça voilà et donc si t'es capable de voir un centimètre se rajouter je te laisse le regarde ok et heureusement qu'il m'a pas laissé faire l'exercice parce que c'est tu l'aurais fait j'aurais essayé voilà c'est n'importe quoi donc bref il m'a dit puisque je sais que tu verras pas sache que c'est pas toi qui les gardes c'est moi qui les garde par contre ce qu'il m'a dit c'est que je t'ai appelé t'étais déjà mariée tu avais eu peut-être un seul enfant deuxième le troisième aujourd'hui j'ai trois enfants je tiens à préciser oui mais il est responsable pour savoir que quand il m'a appelée de mon mariage de la vie de famille il était au courant de ma vie voilà il était au courant de ce qui se passait donc il peut pas me livrer comme ça aller voilà tout le temps passer mon temps à l'extérieur même si c'est pas ça ce que les gens voient c'est pas tout le temps que je suis tous les jours dehors on s'organise mais il sait qu'il y aurait des moments je serais pas en famille je serais pas avec mon mari je serais pas avec mes enfants qu'est-ce que je fais pendant ce moment il me dit mais alors tu multiplies ces moments c'est-à-dire que quand t'es en famille tu donnes à 100% quand t'es avec tes enfants joue avec tes enfants passe du temps avec eux c'est-à-dire donne du tout pour que quand t'es partie et puis il m'a rassuré il dit je vais multiplier ces moments c'est-à-dire que tu auras passé 10 jours avec eux mais l'investissement que je vais faire au travers de cette relation que toi tu vas build je vais comme si voilà multiplier permettre à ce que ces enfants n'oublient pas que ton mari n'oublie pas que vous avez passé des moments de qualité ça c'est d'un côté et d'un autre côté il m'a dit réorganise toi et donc on a dû s'asseoir avec mon mari pour dire voilà même si je vais pour une tournée ou quoi que ce soit je passe pas jamais plus de deux semaines à l'extérieur de la famille et ça pour que justement ça puisse créer cet équilibre mais ça c'est ma responsabilité c'est pas Dieu qui m'a dit fais ci fais ça cuisine toujours pour tes enfants fais ci ou fais ça c'est moi qui devais de mon côté voilà intelligent voilà veiller à ce que ça soit pas d'une absence au fait qu'on n'ait pas l'impression quand on arrive ici mais vraiment est-ce qu'il y a une maman ici dans cette maison bref donc je veille à ce que je puisse vraiment établir mon rôle de maman d'épouse je crois que ça va se faire poser des questions et je vais me dire c'est épouse d'épouse d'abord maman d'épouse et de maman wow tu es allé l'ordre on avait compris merci merci voilà d'épouse et de maman c'est à moi de veiller à ce que les choses soient équilibrées mais le Seigneur me donne cette sagesse il me donne cette intelligence il me donne des skills il me donne des tips donc c'est vraiment à moi de pouvoir les mettre voilà en action pour que cet équilibre soit créé et que lorsque je dois partir que les enfants disent pas ben encore donc voilà par exemple pour mon cas les gens savent pas moi avant que je parte je vais faire une cuisine pour je ne sais pas combien de jours que je vais mettre dans le consommateur oui je me parle je me parle bien il paraît mais là au plus ça va maintenant il faut que tu les apprends à cuisiner non mais t'inquiète oui ma fille a 16 ans elle cuisine moi j'en parle mon garçon il fait à peine le riz et des omelettes mon mari voilà c'est juste merveilleux ce que je vois ce que le Seigneur fait tous les jours il sait prendre cette place des fois la mienne mais vraiment dans une vraie balance où il s'est apporté l'équilibre que nous avons décidé de faire ensemble mais voilà on s'entraide de sorte que voilà tout soit balancé au fait je veux savoir votre opinion c'est le fait que quand tu recherches les choses à l'esprit que tu marches dans ta destinée que tu es bien tu peux transmettre à tes enfants ce que je veux dire avec tout l'amour et la compassion vous savez que moi il n'y a pas de condamnation mais des fois on peut être assez non moi je suis gentille non pas vous mais moi c'est mes copines je parle de moi non ce que je veux dire je veux faire attention parce que quand on parle mère enfant c'est facile les mamans de se culpabiliser qui ne se sent pas coupable donc je veux faire attention dans ce que je veux dire c'est pour ça qu'elle a assisté ce que je veux dire c'est que quand on attend quand tu es bien dans ta destinée tu peux être absent mais tu transmets quelque chose je ne dis pas de ne pas le mettre en priorité mais tu peux être au quotidien avec tes enfants mais parce que tu n'es pas bien dans ta destinée que tu te cherches ce que tu transmets tu peux être physiquement là mais spirituellement et émotionnellement tu ne transmets rien donc bien sûr la quantité de temps ne peut pas être jamais là mais quand moi je crois que quand j'étais quand j'ai commencé mes enfants étaient jeunes je voyageais moins qu'aujourd'hui mais j'étais tellement heureuse, épanouie d'accomplir la volonté de Dieu que je pense le déverser ce qui faisait que quand on est épanouie on arrive justement à transmettre cette joie voilà au fait c'est plus simple d'ailleurs quand on a pu se trouver trouver cet équilibre savoir qu'on est cette tête spirituelle passer du temps dans la présence de Dieu se ressourcer dans sa présence on arrive comme tu dis à justement le refléter tout autour de nous c'est un peu plus simple qu'une femme qui ne s'est jamais cherchée qui ne sait pas qui elle est qui n'a pas entendu le Seigneur l'appeler par son nom parce qu'elle n'a jamais entendu et parce qu'elle n'a pas cherché elle ne sait vraiment pas c'est quoi sa destinée du coup elle se retrouve que lorsqu'elle arrive à accomplir quelque chose dans la vie des gens alors que ce n'est même pas le vrai accomplissement parce qu'elle le fait un peu de manière mécanique elle répond un peu c'est comme si c'est juste une corvée voilà ça attire et donc du coup mais toi tu te ressources où ? et tu te ressources comment ? c'est vrai moi je sais que c'est épuisant c'est comme ça je l'ai déjà vu et c'est pas cool je veux donner un conseil quand même aussi c'est un conseil que moi-même on m'a donné alors que j'étais jeune et que je voulais tu l'es encore en relé oui oui plus jeune alors que j'étais plus jeune et que je je quittais justement à la Belgique pour suivre cette grande aventure où le Seigneur m'amenait ici au Canada et un conseil qu'on m'avait donné on m'avait dit Aurélie n'attend pas avant de faire les choses du Seigneur on parle aux mamans et tout mais je pense qu'il y a peut-être des jeunes filles aussi oui tu as raison Aurélie tu as raison des personnes peut-être qui sont aux études qui sont là ou même des jeunes femmes peut-être célibataires beaucoup attendaient de se marier d'ailleurs moi-même avant j'avais cette réflexion qu'il faut attendre de se marier d'être dans un foyer et tout pour pouvoir faire des choses pour devenir c'est ça mais tu vois avant que je quitte la Belgique c'est un conseil qu'on m'avait donné n'attends pas n'attends pas pour faire ce que Dieu t'appelle à faire n'attends pas pour progresser dans ta propre vie n'attends pas pour faire tes projets n'attends pas fonce en fait et quand on est jeune parfois on attend quand on est adulte pour faire quelque chose on attend d'être marié pour faire quelque chose on attend on attend on attend donc n'attends non plus n'attendez pas fonce en fait avec ton appel fonce là où le Seigneur t'attend vas-y tout simplement et Dieu il va il va te conduire il va te conduire je vais vraiment appuyer sur ça parce que c'est vraiment comme on a eu une discussion avec Annabelle avant ces moments c'est que justement quand même la Bible dit voilà 1 plus 1 c'est surtout pour ce qui concerne le mariage 1 plus 1 est égal à 1 il n'a pas dit 0,5 plus 0,5 c'est à dire que c'est deux personnes accomplies qui arrivent à se mettre ensemble pour accomplir quelque chose de plus grand qu'eux pour accomplir une destinée qui est bien plus grande qu'eux une destinée commune mais chacun a aussi une destinée et chacun doit justement ne pas attendre que ce soit l'autre qui vienne appuyer sur le bouton destiné pour s'accomplir c'est pour ça qu'on a plein de frustrations c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est bon je t'ai donné ma vie j'ai pas l'impression que tu en as fait mais ta vie tu la donnes à Dieu et quand tu la donnes à Dieu il te dit ce qu'il attend de toi et tout et comme tu dis c'est parce que tu te jettes justement dans cette aventure de te connaître pour Dieu de découvrir ce qu'il a planté à l'intérieur de toi ce qu'il a déposé à l'intérieur de toi et que tu accomplis toutes ces grandes choses mais quand tu rencontres un homme aussi qui est déjà accompli par le Seigneur qui a été construit et qui a embrassé sa nature en Dieu mais quand vous vous mettez ensemble c'est comme si c'est un peu plus simple c'est-à-dire que je n'attends pas que cet homme vienne appuyer sur le bouton de ma destinée pour que les choses s'accomplissent et que quand on est ensemble et que chacun de nous a vraiment étudié accompli activé ces choses que Dieu avait mis à l'intérieur de lui en étant seul mais quand il vit ensemble c'est bien plus fort c'est plus beau c'est plus puissant ça explose ça devient drôle une seule chère moi je dis tant que c'est ma chère ça va aller une seule chère la copine Dena nous disait tu nous as partagé un petit peu comment toi tu le vivais au quotidien et ça je pense que c'est un point qui est très important c'est qu'être spirituelle une femme spirituelle c'est pas être Dena et en fait j'en reviens un peu avec ces histoires de titres et tout ça mais c'est que je pense que c'est quelque chose qui a été très élevé aussi dans le milieu chrétien parce qu'on a on a des femmes comme toi Dena qui ont un impact extraordinaire et qui servent le Seigneur mais qui répondent à l'appel de Dieu et qui répondent dans l'appel mais aussi dans tout ce qu'il y a et que nous nous ne connaissons pas d'ailleurs et puis et pas du tout à cause de toi mais parce que ça a été élevé par différentes choses on a l'image que d'être une femme spirituelle c'est d'être une femme aussi publique et une femme qui voyage et puis c'est comme tu te prends en photo dans tous les aéroports etc sauf que t'as pas toi c'est pas ton appel t'as pas reçu l'instruction et puis tu vois Dena a reçu Dieu lui a dit ok quand t'es avec tes enfants c'est ça quand t'es avec tes enfants sois là à fond à fond et puis moi je vais multiplier maman mais quand tu pars et que c'est pas Dieu qui t'a envoyé il n'y a pas de multiplication il y a juste du manque il y a juste de l'absence et du coup tu te retrouves avec des avec des problèmes personnels et tu te dis mais comment ça se fait et peut-être que c'est ça tu es une femme spirituelle je porte ma croix je paye le prix non être une femme spirituelle c'est aussi avant tout d'être une femme obéissante et de répondre à l'appel spécifique qu'est ma vie et Dena est une femme spirituelle parce que tu marches dans l'obéissance et toi ton appel c'est ça mais c'est pas l'appel de tout le monde et puis nous toutes on a des appels différents et c'est sûr que il n'y a pas de plus grand et de petits appels c'est sûr que nous on est plus public mais c'est pas le seul appel qui existe et c'est pas le seul moyen non plus et le seul canal que Dieu la seule manifestation de la femme spirituelle et ça je pense qu'il faut l'accepter puis aussi l'élever parce que sinon on se retrouve à faire des erreurs de parcours et qui là font que on a des enfants qui ne rencontrent pas le Seigneur des mariages qui vont mal et en fait c'est parce que on est parti dans un faux modèle tu voulais ajouter Aurélie ? je voulais dire que en fait tu l'as dit d'une certaine manière mais dans l'autre sens aussi donc je veux juste prendre aussi l'autre côté être une femme spirituelle c'est pas forcément aussi je reste 24h je suis 24 oui c'est vrai c'est vrai c'est vraiment faire ce que Dieu veut que je fasse et je crois que c'est ça qu'il faut retenir mais merci c'est vrai c'est nécessaire très important très important merci je pense que non c'était vraiment une belle discussion merci Dena merci merci d'être une femme spirituelle et de nous inspirer à travers non seulement tes chants mais aussi à travers ce que tu partages et puis t'es une vraie femme spirituelle complète parce que quand tu connais Dena aussi à l'extérieur tu sais il y a la femme qu'elle est dans son caractère et pour moi c'est aussi important dans la femme spirituelle c'est d'avoir aussi ce caractère qui reflète Christ bravo Dena bravo merci je vous aime mercredi tu seras encore avec nous pour notre prochain podcast et on va parler de la prière on voit pas le temps passer ici je sais en bonne compagnie donc à bientôt les filles et puis à bientôt on se retrouve mercredi prochain podcast à table avec Annabelle chous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501